On réalise le circuit de la figure 21, reproduiser ce circuit et rajouter un voltmètre qui permet de mesurer la tension au bord des conducteurs ohmiques et un ampèrmètre qui permet de mesurer l'intensité du courant principal. On doit redessiner le circuit dans la figure adjacent, on doit rajouter un voltmètre qui effectue la mesure de la tension au bord du conducteur ohmique et un ampèrmètre qui permet de mesurer l'intensité du courant principal. On doit le connecter en série pour qu'il effectue la mesure du courant délivré de la pile ou le voltmètre en parallèle avec les deux résistances R1 et R2 pour effectuer la mesure de leur tension. Qu'est-ce que c'est ? Donc U est égal à R1 fois I, donc IA est égal à U sur R1, 12 sur 39 est égal à 0,308 ampères. Le même en appliquant la loi d'homme au bord de R2, on est obligé à dire que U2 est égal à U sur R2, on met la valeur d'I, mettons qu'il est égal à 0,176 ampères. Et bien sûr, R1 et R2 ont la même tension, qui est U égale à 12 volts, parce que R1 et R2 sont branchées en dérivations. Et bien sûr, ils ont la même tension. La question pour laquelle on a été calculé, c'est qu'il y a le courant qui est délivré de la batterie. Il y a le courant qui est délivré de la batterie. Il y a le courant qui est délivré de la batterie. Il y a le courant qui est délivré de la batterie. Donc si on a situé à R2, on est en considéré à R1. On a d'intérieur à R1. On a héros, on a réduire à R1. R1 est égal à U sur R, donc, U la valeur d'hui 12 volts, on est égal à 2 volts. J'en a 64 volts, on est égal à R2. On est égal à R2. On est égal à R2. c'est égal à 12 sur 0, c'est bien sûr, ici non U sur R, c'est bien sûr, ici U sur I, c'est bien sûr, non U sur R, et l'I, dans ce sens, c'est 0,484, car c'est le courant qui traverse le conducteur homique équivalent de Ray R2, c'est à peu près 24,68 ans. Le troisième question, vérifiez le résultat précédent en utilisant la formule donnée, la résistance du conducteur homique équivalent au conducteur associé en dérivation. Nous avons vu R équivalent, c'est-à-dire que l'U sur R, c'est-à-dire que l'U, c'est-à-dire R, c'est-à-dire que nous avons vu le conducteur homique en série, en dérivation. R1 et R2 sont connectés en dérivation. Donc 1 sur R équivalent, est égale à 1 sur R1, est égale à 1 sur R2, c'est-à-dire que R équivalent, c'est l'arbonne à la jamonde. 39 fois 68, 39 plus 68, on admet 24,68 ohms. C'est la même valeur déjà calculée au parti C. Si on a effectué le calcul de R équivalent ou en dérivation ou en dérivation ou en dérivation, on doit avoir le même résultat. C'est-à-dire que nous avons une voie de la même valeur ou en dérivation. Si il y a une voie de la même valeur c'est-à-dire qu'il y a une résistance des déchets, c'est-à-dire que ça a été à propos du numéro 28, au numéro 27, alors on doit commencer par le numéro 28. On considère le circuit représenté par la figure 22. La tension UBA est égale à 20V. Calculez la résistance du conducteur ohmique équivalent à R à R2 placé en dérivation. Deux conducteurs ohmiques R1 et R2 sont placés en dérivation et l'U de la batterie est 20V. C'est-à-dire qu'on a une dérivation, donc R équivalent à l'élon est d'arbonne à la jamonde. Si on a fait ça, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 ou en dérivation d'arbonne à la jamonde, on doit obtenir la valeur 66,66 ohm. Si on s'appelle RAD, c'est-à-dire que ces deux conducteurs ohmiques sont entre le point A et le point D. C'est-à-dire qu'on s'appelle RAD. Le deuxième question. Calculez la résistance équivalente RAC entre A et C puis RAB entre AB. Entre A et C on a réellement on a réellement RAD et RDC qui sont tous les deux qui sont tous les deux entre A et C par la réellement RAD plus RDC c'est-à-dire qu'on s'appelle RAD plus RDC. C'est-à-dire qu'on s'appelle 2, on s'appelle R1 de résistance 1 et on s'appelle 66,66. C'est-à-dire qu'on s'appelle l'équivalent de l'élon et R3, on s'appelle en parallèle donc RAC est égale à RAD plus R3 OK ? RAC on s'appelle RAD qui est-à-dire qu'on s'appelle RAD qui est-à-dire R3 ou RDC donc 66,66 c'est plus 100 c'est-à-dire 166,66 c'est-à-dire qu'on s'appelle RAB RAB, on s'appelle RAC plus RCB c'est-à-dire qu'on s'appelle RAC c'est-à-dire 166,66 c'est-à-dire qu'on s'appelle RCB c'est-à-dire 100 c'est-à-dire R4 OK ? donc RAB c'est-à-dire RAC plus RCB c'est-à-dire qu'on s'appelle partie Calculer l'intensité du courant débité par le générateur c'est-à-dire qu'on s'appelle le conducteur le courant électrique débité par le générateur en ce moment-là on a une rassemblee on a un conducteur OMIK qui est-à-dire RAB donc ici R équivalent est-à-dire qu'on s'appelle R c'est-à-dire qu'on s'appelle le circuit tout le monde c'est-à-dire qu'on s'appelle c'est-à-dire qu'on s'appelle c'est-à-dire qu'on s'appelle le courant L qui est débité par la pile on peut s'appelle la loi d'homme qui est-à-dire qu'on s'appelle c'est-à-dire qu'on s'appelle R A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U A B U P N Laut U A B U A B U A B R A B U A B U A B 1 2 3 5 Donc vous avez 1 2 1 2 4 4 moins 1 1 2 1 2 1 2 Alors, je vous remercie à l'âge, j'ai eu une autre question qui est de l'âge. Donc, ici UAB, pardon, UAD. En basant de la B, on va mettre la UAD. Alors, UAD, c'est quoi ? C'est-à-dire RAD, R équivalent, du A et D, fois I. Parce que si nous mettons R équivalent, dans l'âge R1 et R2, on va mettre en place I. Si c'est là-bas, les deux deux, on va mettre R équivalent. on va démarrer au couron I. Donc on va dire RAD fois I. RAD, on va déjà construire le R1 et R2. R1 et R2 fois I. On va mettre I105V. Maintenant, on va avoir un comptable UAD. Parce qu'on va mettre I. OK. I1 est égal. I1, où est I1 ? I1 est R1. Donc on doit appliquer la loi d'homme au couron de R1. C'est parce qu'on va mettre I. OK. Donc, UAD. Pourquoi UAD ? Je ne remarque pas que R1 est dans un point A ou dans un point D. C'est-à-dire que la tension sur R1 est UAD. C'est-à-dire qu'on va dire I1 est égal. UAD sur R1. C'est-à-dire que la tension sur R1 est UAD. OK. Et déjà, on va mettre la tension sur UAD. C'est-à-dire qu'on va utiliser UAD. C'est-à-dire qu'on va utiliser UAD. Donc, I1 est égal. OK. UAD sur R1 est égal. 5 sur 100 est égal. 0,05 ampère. Donc, I1 est égal. 0,05 ampère. OK. Maintenant, on va mettre U2. On va mettre la même chose. OK. Donc, vous avez dit que UAD est égal à R1 fois I1. Qu'est-à-dire qu'on va mettre le해주clic. Quand on va mettre la tension sur R2 Il va être égal à R2 qui... Il va être égal à R2. C'est-à-dire qu'on va mettre A. Et au même, c'est-à-dire qu'on va mettre A. OK. Parce que ça va mettre R1 et R2, c'est-à-dire qu'on va mettre D. Et donc, on va mettre D. sur deux sons. Alors, je vous remercie de vous à la dernière question, lorsque nous faisons la vérification, ce qui nous faisons le calcul. Je vous remercie de l'intensité E1 dans R1 et E2 dans R2. Bien. Nous avons besoin d'être I qui est à l'intensité E1 et E2 d'après la loi de l'intensité d'intensité E1 plus E2. Alors, nous vérifions que E1 plus E2. Alors, nous devons nous remercier avec nous. 0.05 plus 0.025 est égal à 0.075. Nous avons déjà calculé dans la partie C. Et nous trouvons que E est égal à 0.075 A. Donc, dans cette façon, nous devons nous remercier I1 dans R1 et I2 dans R2. Alors, qu'est-ce que nous remercie de l'intensité ? Nous remercie de l'intensité d'intensité dans le début. Nous remercie de l'intensité E1 et nous remercie de l'intensité E1 et nous remercie de l'intensité E1 et nous remercie de l'intensité d'intensité. Merci. Et à tous, nous remercie. Merci.